Bonjour, je suis Sabrina Mimid, je suis l'auteur de l'Antiterrorisme, un défi pour les travailleurs sociaux. Je suis ingénieure, consultante et intervenante en travail social et socio-judiciaire à mon compte et également attachée de recherche dans un institut pour travailleurs sociaux. J'ai une longue carrière derrière moi de travailleuse sociale puisque je suis passée par plusieurs diplômes comme notamment monitrice-éducatrice, éducatrice spécialisée où j'exerçais plus longuement en prévention spécialisée, puis chef de service et un diplôme d'état d'ingénierie en travail social couplé à un master 2, recherche en travail social. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai réalisé un mémoire de recherche qui m'a permis d'en tirer l'ouvrage que je présente ici. Cet ouvrage est donc issu de mon expérience professionnelle. Il m'a permis de revenir et de faire un pas de côté sur cette expérience dans le cadre de l'Antiterrorisme puisque dès 2015, au moment où les attentats étaient les plus meurtriers en France, j'ai œuvré dans le champ de la lutte contre le terrorisme en tant que travailleuse sociale. Ce qui, vous l'accorderez, à ce moment-là était un domaine encore peu exploré et assez novateur. Donc, ce livre me permet de revenir sur les différents dispositifs auxquels j'ai participé en traversant des situations éducatives rencontrées dans le cadre de la dite radicalisation violente, notamment en détention. Bien entendu, il y a des situations qui sont évoquées bien avant 2015 puisqu'en faisant l'analyse et ce pas de côté, je me suis rendue compte que c'était quelque chose que j'avais déjà touché du doigt et abordé dans le cadre d'autres missions en prévention spécialisée auxquelles j'ai pu participer. Donc, cet ouvrage a la particularité d'avoir une approche in situ du travail social dans l'antiterrorisme. Là, il s'agira du coup de savoir et d'aider le lecteur à percevoir de quelle manière ce travail social s'est mis en œuvre dans ce champ si particulier, très médiatique, très politique et extrêmement sensible. L'idée est de pouvoir, d'une part, voir comment la lutte contre le terrorisme a intégré le travail social mais aussi comment le travail social a intégré la lutte contre le terrorisme dans le cadre de ces nouvelles missions. Encore un nouveau défi, bien que, bien entendu, les travailleurs sociaux sont constamment confrontés à de nouveaux défis. Ils sont pour moi, de toute façon, et je prêche pour ma paroisse, ils sont pour moi la pierre angulaire d'un équilibre social déterminant dans cette société. Il est destiné notamment donc aux professionnels du travail social dans un premier temps qui seraient peut-être intéressés pour avoir de nouvelles connaissances sur comment le travail social s'est mis en œuvre dans un champ si particulier qu'est la sûreté nationale. Mais au-delà de ça, il peut également intéresser des académiciens, des universitaires, bien entendu des étudiants de tous bords, qui seraient friands de connaissances sur ces modalités de mise en œuvre du travail social en France. et, bien entendu, un lecteur lambda qui serait simplement intéressé par les questions de société, sachant que le travail social est un des vecteurs importants de l'équilibre de cette société. Donc, je vous invite à prendre connaissance de cet ouvrage que j'ai écrit avec la plus grande humilité possible. Si bien entendu, il ne s'agit pas là ni de faire le procès, ni de faire l'éloge d'un travail en particulier, bien que ceci ait été d'une grande richesse pour moi, il ne concerne que mon analyse, que mon regard critique sur les enjeux, les tenants et les aboutissants des travailleurs sociaux dont je suis une fervente militante pour la reconnaissance de leur mission, de nos missions, et qui se veut pouvoir laisser une trace, un héritage et permettre de faire partie d'un savoir expérientiel et historique de la mise en œuvre de ce travail social en France. Donc, je vous souhaite une bonne lecture à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !